Bonjour à la SAE Institute, je m'appelle Anne-Sophie Bion, je suis monteuse. J'ai commencé assistante d'Hervé Schnett, qui est un grand chef-monteur, que j'ai suivi pendant trois ans, trois ans, trois ans et demi, et ensuite j'ai volé de mes propres ailes, et donc j'ai commencé par The Artist. Donc c'est un beau cadeau. Et après j'ai co-monté La Nouvelle Guerre des Boutons, co-monté Star 80, monté le dernier film de Cédric Lapiche, Castez Chinois, et là je suis actuellement sur le dernier film de Michel Azanavicius, qui s'appelle The Search. Comment je suis arrivée dans ce métier ? En fait j'ai fait un bac scientifique, option physique et option théâtre, je voulais vraiment allier la technique et l'artistique, et du coup j'ai atterri dans un BTS audiovisuel option montage, que j'ai fait à Bayonne, ensuite j'ai fait de la télé chez Eurosport, j'étais chef monteuse à Eurosport, sur Roland-Garros. Donc voilà, il y avait des directs dans les dix minutes où on recevait les rushs, donc il fallait monter très très vite, et voilà, c'est de l'adrénaline, et j'ai vraiment aimé ça, quoi. Et c'était avec Patrick Jean, qui est toujours le directeur du pôle post-production chez Eurosport, et c'était génial, quoi. La télé, ça t'apprend à travailler dans l'urgence, à ne pas paniquer, et en fait on rencontre beaucoup de gens dans le film qui sont en stress total, dès qu'il y a un bug ou autre, alors que des gens qui viennent de la télé savent résoudre des problèmes sans stress, et en même temps il faut aller vite, donc on trouve toujours des solutions, et non, je pense que je ne vois pas pourquoi un monteur télé ne pourrait pas aller en film, et vice-versa. J'ai bifurqué dans le cinéma en faisant un stage labo, parce que je n'avais pas de notion de pellicule, donc j'ai fait un stage labo, et ensuite j'ai passé un an à être assistante technique dans une boîte de post-prod qui s'appelle Artistique Image, et après j'ai suivi les pas d'Hervé Schneid, qui est mon mentor artistique, et qui m'a permis d'être là où j'en suis aussi. En étant assise à côté de lui, en silence, à regarder les rushs, et là j'ai appris beaucoup sur l'analyse des images, et voilà, c'était un vrai échange, et ça pour moi c'est super important. Je ne peux pas nier que l'expérience des Oscars c'est quelque chose de magique, et c'était incroyable parce qu'on vivait tous ça finalement comme un rêve, genre le groupe de Frenchie qui arrive et qui débarque à Los Angeles pour The Artist, et Michel a eu le culot d'aller jusqu'au bout, de faire son film et d'y croire, et voilà où ça l'a amené. L'important c'est de beaucoup travailler, ça c'est sûr, d'y croire aussi, et de se dire que c'est toujours possible, que même si on n'a pas un parent, un oncle, une tante, ou un cousin qui sort de telle ou telle école de cinéma, ou acteur, ou producteur, moi j'en ai pas, j'en ai zéro, et pourtant on y arrive, il faut juste y croire, et puis vraiment parler aux gens autour, il y a beaucoup de gens qui sont prêts vraiment à partager leur savoir, il y en a beaucoup, plus qu'on ne le croit, et je pense que c'est ça, il faut s'enrichir de ça, et puis voilà, beaucoup travailler, ça c'est sûr, mais il y a aussi une part de chance, des rencontres au bon moment, et voilà, et ça le fait, je pense que tout le monde peut avoir cette part de chance, si on sait les saisir au bon moment, et que, et voilà, mais il faut y croire.